Générique 3 en 1, 3 candidats aux élections européennes en un rendez-vous d'audition publique. Bonsoir à tous. En ce premier jour de la campagne officielle, 3 invités ce soir, acteurs et témoins de la gauche fracturée, Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour 20 minutes. Ensuite, ce sera Aurore Laluc de la liste PS Place Publique. Et enfin, Yann Brossard, tête de liste du Parti communiste français. Yves Tréard est avec moi, avec Corian Mancini. Bonsoir à tous. Tout à l'heure, Stéphanie Le Rouge et Brigitte Boucher me rejoindront pour ce rendez-vous des chaînes parlementaires de l'AFP et du Figaro. Et les internautes du Figaro, d'ailleurs, peuvent bien sûr réagir, comme chaque semaine, sur le chat du journal. Je me ferai l'interprète de vos interpellations, de vos interrogations, de vos questions pour nos trois invités. Donc, alors, Yannick Jadot, je le constate, Europe Écologie Les Verts stagne. Yannick Jadot, je vous présente. Yannick Jadot, je le constate. Je le constate dans les sondages publiés par le journal de notre ami Yves. Eh bien, vous stagnez, donc. Alors, est-ce que c'est vraiment la preuve que désormais, toutes les autres listes ont réussi à vous déposséder du sujet de l'environnement ? Non, pas du tout. Je pense qu'on entre en campagne. Il y a encore beaucoup de confusion sur cette élection. On sait que tout va se jouer la dernière semaine. Et puis, vous savez, moi, je suis un amoureux du football. Je regarde beaucoup la Ligue des champions, la finale de la Coupe de France. Et vous voyez que ce sont les dernières minutes qui comptent en ce moment. Ah, voilà. Bien sûr, bien sûr, vous verrez qu'on fera un très bon score. Parce que, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, l'environnement... J'ai dit que vous stagnez. Non, non, l'environnement est au cœur de cette campagne. Et je crois qu'une fois la campagne terminée, les Françaises et les Français reconnaîtront que le seul vote utile, efficace, pour protéger l'environnement et pour sauver l'Europe, c'est celui d'Europe Écologie. La remontada, c'est combien, à l'arrivée ? Ah, vous verrez... Quel score ? On aura un score à deux chiffres. Moi, je dis qu'on sera au-dessus de 12%. Alors, Daniel Cohn-Bendit, que vous aimez bien, d'ailleurs, ce matin, sur une radio, disait, mais il ne fait peut-être pas la bonne campagne. C'est une campagne beaucoup trop agressive que fait Yannick Jadot. Et c'est pour ça qu'il a des sondages qui sont des sondages qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce que vous prétendez vouloir être. Vous savez, il y a dix ans, quand on faisait la campagne avec Daniel Cohn-Bendit, une semaine avant, on était sur le même socle, 7-8%. C'est la dernière semaine où tout s'est fait. Écoutez, Daniel Cohn-Bendit, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être compliqué pour lui de soutenir une tête de liste. – C'est compliqué pour vous, vous êtes une secte. – Non, mais je sais bien, mais bon, il veut masquer, finalement, les difficultés de ce candidat. – C'est vrai qu'il est allé plus loin que ce que dit Vidy, aujourd'hui, les verts français sont une secte. Est-ce que vous vous sentez là d'un gourou, Yannick Jadot ? – C'est méchant, quand même, de dire ça. – Oui, et puis c'est pas très sérieux, de sa part, de dire ça. Mais je pense que c'est pas facile pour lui de dire en deux ans qu'est-ce qu'il a obtenu de la part d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il a obtenu sur l'écologie ? Rien. Emmanuel Macron, comme François Hollande et Nicolas Sarkozy avant, malheureusement. Ce sont des reculs, des renoncements, des reports de toute action concrète. – Est-ce que vous amettez aujourd'hui que l'écologie est le patrimoine de tous les partis politiques et que tout le monde en parle ? – Ah mais moi, je suis très heureux que tout le monde en parle. C'est aussi notre victoire. – Mais est-ce que vous avez aussi votre raison d'être ? – Non, mais non, mais non, c'est notre victoire culturelle que l'écologie soit au cœur du débat sur l'Europe. – Mais est-ce que cette victoire culturelle ne va pas entraîner une défaite dans les yeux ? Parce que du coup, il n'y a plus qu'une raison de voter pour vous, puisque tout le monde parle d'écologie. – Ah oui, mais si vous voulez, le problème qu'on a avec l'écologie, c'est pas d'en parler. C'est pas de faire des discours, c'est pas de faire des promesses. – Ça, depuis Chirac, la maison brûle, tout le monde en a fait. L'emballement climatique s'accélère, l'anéantissement de la biodiversité, on a eu un rapport. Regardez sur notre territoire, on continue à artificialiser les sols. Nos émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas. La pollution de l'air, 67 000 morts prématurées par an. – Nos émissions de CO2 régressent notamment dans l'Europe. – Oui, mais on a eu trois années, non mais tant mieux, on a eu trois années. – Les émissions régressent, grâce notamment à l'action de l'Union européenne. – Enfin, on est dans une situation climatique un peu particulière. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, l'écologie, c'est agir. Et le seul groupe politique qui obtient des avancées au Parlement européen sur l'environnement, la santé et les libertés, c'est le groupe des Verts. Alors si vous voulez, moi, je veux bien avoir une candidate tête de liste en marche qui nous met le pot de piment d'Espelette, AOC, tout ça c'est très bien. Je défends les terroirs. Sauf que de l'autre main, elle signe tous les accords de libre-échange qui tuent nos terroirs, qui tuent notre agriculture et qui tuent nos paysans. – Regardons, puisque ce sont des élections européennes, ce qui se passe dans l'Union européenne. Et on voit qu'en Allemagne, les Européens, les Verts, Allemands, sont en deuxième position dans les sondages et sont une force centrale de la vie politique allemande, y compris dans les lunders. – C'est ce que je veux pour les collégiés en France. – C'est peut-être parce que vous avez du mal, justement, vous, et que vous n'avez pas ajusté votre discours. – Vous savez, il y a… – Que votre discours est agressif, comme dit David Gottmettit, alors qu'en Allemagne, ils arrivent à s'adapter. – Non, moi, je ne suis pas agressif. Toute ma campagne, c'est sur le terrain, avec les apiculteurs, avec les entreprises des énergies renouvelables, avec les artisans pour l'isolation des logements. Je suis en permanence sur l'écologie des… – Mais comment expliquez-vous qu'eux, ils ont de bons sondages et pas vous ? – Alors, il répond. – Il y a un an, ils étaient à la moitié. Tant mieux, ils sont. Et là, ça renforce la nécessité absolue qu'il y ait un vote écolo fort en France. Parce qu'imaginez, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France, avec un vote écolo puissant, ce ne serait pas simplement un groupe fort au Parlement européen, ça serait le signal que l'écologie doit être au cœur du paysage politique européen et que même les gouvernements auxquels nous ne participons pas doivent cesser leur inaction sur l'écologie et commencer à agir, il y a urgence. – Juste si les écologies sont fortes en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, comme vous dites, et que vous, vous faites le score qu'on vous prédit, est-ce que les verts français ne seront pas affaiblis au sein de votre groupe européen ? – Non, parce qu'on ne fera pas le score qu'on nous prédit aujourd'hui. – Oui, parce que la campagne, c'est le résultat, la ligne d'arrivée, c'est le 26 mai. Et je le répète, franchement, regardez l'Europe il y a cinq ans, personne n'imaginait le Brexit, personne n'imaginait Salvini, personne n'imaginait la montée des extrêmes droits. Depuis cinq ans, la crise écologique, selon tous les rapports scientifiques, s'est accentuée, s'est aggravée. Et pourtant, on a les solutions. Et moi, ce que je veux pour notre pays et pour l'Europe, ce n'est pas simplement qu'on parle d'écologie, c'est qu'on agisse et qu'on crée tous les emplois liés à la transition écologique. – Il y a des sujets… – Qui est cette innovation, ces entreprises qui participeront de cette transition ? – L'actualité s'accélère d'ailleurs sur les dossiers de l'environnement. Or, Yann, on peut interroger notre invité, notamment sur le glyphosate, avec un rapport et une prise de position politique qui font débat depuis quelques heures. – On a fait de position celle du sénateur Pierre Medviel qui a dit ce week-end dans une interview « Le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge qui ne sont pas interdites ». Qu'est-ce que vous dites ? – Je dis que je regrette qu'au moment où il y a des révélations sur comment Monsanto essaye d'influencer les responsables politiques et les élus, des élus, justement, reprennent mot pour mot les éléments de langage fournis par Monsanto à tous ceux qu'ils ont réussi à mettre sous leur influence pour protéger les glyphosates. Vous savez, c'est quand même terrible. On a aux États-Unis, en France, des procès où la justice condamne Monsanto pour des personnes atteintes de maladies et de cancers. On a le Centre international de recherche sur le cancer qui a dit « cancérogène probable ». On a tellement de paysans qui sont sortis du Roundup, qui vivent mieux la santé, l'environnement, la qualité de notre alimentation. – On peut parler de la biodiversité aussi. – La biodiversité et la rentabilité de leurs exploitations. Paul François, vous avez tous relaté, Paul François, le céréalier de Charente qui a gagné après 12 années contre Monsanto. Eh bien, ces 240 hectares de céréales, il les a convertis en bio et ça se passe extrêmement bien. – Vous avez lu ce rapport parlementaire qui vient de sortir ? – Eh bien non. – Vous ne l'avez pas lu ? – Mais non, on n'est lié que les déclarations de Mette Vielle. – Alors, ce rapport parlementaire ne dit absolument pas ce que dit ce sénateur, tout à fait. – Ah, tant mieux alors. – Il y a 12 pages consacrées au glyphosate et dans ces 12 pages, ce rapport dit, il met à pied d'égalité toutes les recherches qui ont été faites en disant, on ne sait pas, le bilan fait que la plupart des recherches européennes, notamment, disent que ça n'a pas un lien avec le cancer. – Monsieur Tréard, vous savez, tous les journalistes et les journalistes français ont particulièrement bien travaillé sur ce qu'on a appelé les Monsanto Papers. C'est-à-dire, toute cette communication interne à Monsanto qui a été révélée. Ce qu'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une étude qui est sortie pour dire il y a un risque, c'est dangereux, Monsanto a soutenu, financé, organisé une science biaisée pour pouvoir contrarier l'action des responsables politiques. Eh bien, je dis là aussi, sur le glyphosate, le numéro 4 de la liste En Marche, M. De Serres, qui est reconnu dans les dernières révélations comme un soutien précieux au glyphosate et à Monsanto. Eh bien, nous, quand on est sur les listes de Monsanto, c'est comme des opposants. Donc, ceux qui veulent sortir du glyphosate, ceux qui veulent offrir un avenir à nos paysans, à notre environnement, à notre biodiversité, à notre climat et à notre alimentation, c'est nous, c'est certainement Port-Marge. – Et eux, les parlementaires ou les candidats, effectivement, que vous citez, l'agriculteur numéro 4 de la liste Macroniste, vous estimez qu'eux, ils sont fichés comme soutien ? – Ah ben oui, c'est révélé dans toute la presse. – Quoi ? – Ils sont indiqués comme fervents soutiens, soutiens importants pour le glyphosate et pour Monsanto. – Mais par intérêt ? – Ah mais vous savez, le problème, c'est que les coopératives agricoles… – Vous êtes accusés, là ? – Non mais vous savez comment les coopératives agricoles, qui sont essentiellement dirigées par la FNSA, ils vivent de la vente des produits, des pesticides. – Et quand le chef de l'État dit « on va sortir, on va être leader dans la sortie sous trois ans ». – Oui, mais enfin, ça ne vous gêne pas qu'à chaque rendez-vous médiatique où il est interrogé là-dessus, il dit trois ans ? – Ben oui. – C'est-à-dire qu'il ne tiendra pas son délai ? – C'est mieux que les autres pays européens, quand même. – Mais non, mais non, parce qu'il ne tiendra pas le délai de trois ans pour vous. – Mais parce qu'il ne tiendra pas. – Vous lui faites un procès d'intention. – Mais non, je ne fais pas un procès d'intention, je vois comment les choses sont organisées. Vous vous rendez compte, moi, j'ai fait le grenelle de l'environnement avec Nicolas Sarkozy. On avait dit « on réduit de moitié les pesticides de 2008 à 2018 ». On est à plus de 20%. On n'a pas réduit de moitié, on a augmenté de 20%. Et on a dépensé l'argent public, 700 millions d'euros, dans des plans pseudo-volontaires de sortie des pesticides, on a augmenté. Et franchement, il est temps, pour l'avenir de notre agriculture, nous, on propose de sortir au niveau européen des pesticides en 15 ans. Que l'argent de la politique agricole commune, 9 milliards d'euros d'argent public par an en France, ça serve à aider tous les agriculteurs, à la fois à avoir un revenu décent, mais avoir un revenu décent en protégeant notre biodiversité, en protégeant notre alimentation, en protégeant la santé, et des paysans, et de nous. – J'ai une question pour finir sur Monsanto, puisque vous avez parlé de ce fichage des politiques et des journalistes, vous avez annoncé votre attention de porter plainte au nom d'Europe Écologie-Les Verts, vous l'avez fait ? – Bien sûr, ça l'a été lundi, ça a été déposé par notre avocat. – Je le disais, les sujets sont multiples sur les questions environnementales, on apprend ce soir à la lecture du Monde que Renault, en fait, est mis en cause désormais pour son système de dépollution, qui était apparemment à bord de ces véhicules inopérants à basse vitesse, c'est-à-dire en circulation urbaine. – Vous vous rendez compte qu'il y a eu des réunions comme nous, autour d'une table, où des dirigeants d'entreprises ont décidé qu'ils bloquaient les systèmes de dépollution à moins de 50 km heure, c'est-à-dire que quand les diesels circulent en ville, ils polluent trois fois, quatre fois au-dessus de la norme autorisée. C'est là où nos enfants tous, c'est là où on ne peut plus courir, c'est là où nos personnes âgées sont en difficulté. Je considère que ce sont des actes criminels, ce sont des morts prématurées à la pelle. Et donc, en Allemagne, des patrons d'entreprises ont été, le patron d'Audi, il a fait quatre mois en prison. Les autorités allemandes, et pourtant le lobby automobile est très puissant en Allemagne, les autorités allemandes ont exigé des constructeurs qu'ils reprennent les voitures, qu'ils les réparent. – Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au nouveau dirigeant de Renault ? – Mais je demande à ce que Renault assume comme PSA, parce que vous allez voir que PSA, c'est exactement la même chose. On a 8 millions de véhicules diesel dans notre pays qui dépassent au moins de trois fois la norme autorisée. Je demande qu'on fasse comme en Allemagne, on exige des constructeurs automobiles qui récupèrent les voitures, qui les réparent à leurs frais pour les rendre aux consommateurs. Ce n'est pas possible qu'on bousille la santé, la vie de nos enfants, parce qu'en trichant, en fraudant de manière sciemment. – La justice est saisie, ça relève les pénales. – Vous demandez à l'État d'agir contre Renault ? – Il faut, et puis l'État, enfin vous vous souvenez-vous, le gouvernement Hollande comme celui-là, qui va à l'Europe pour flinguer les normes que nous avions élaborées, nous au Parlement européen, nous écologistes. – Est-ce que vous mettez une date limite auprès des constructeurs pour qu'ils arrêtent le diesel ? – Ah, il faut en sortir en 10 ans, il faut arrêter de produire du diesel en 10 ans. – C'est-à-dire, d'ici à 2029, on doit sortir du diesel ? – Ah oui, il faut arrêter les systèmes. D'ailleurs, vous allez voir que finalement, avec tous ces scandales, ça va aller beaucoup plus vite. – D'accord, et combien d'emplois doivent disparaître du coup ? – Mais non, excusez-moi. – Est-ce que je pose ta question ? C'est une question. – J'entends ça. – Alors ? – Un, en quoi une autre motorisation empêche de produire des voitures ? Deuxième chose, vous savez, moi j'avais suivi un cas extrêmement passionnant. – Mais il y aurait des pertes d'emploi. – Dans l'industrie diesel. – Mais nécessairement, dans l'industrie automobile. – Oui, mais on va faire autre chose. – Ah oui. – Vous savez que dans les transports collectifs, on crée plus d'emplois dans les transports collectifs que dans les transports individuels. Donc nous, nous voulons un plan d'investissement sur le transport collectif. Mais attention, moi j'ai suivi Bosch-Vénissieux. Bosch-Vénissieux faisait des systèmes pour le diesel. Bosch allait fermer. Ils ont, avec la base des salariés, ils avaient proposé à Bosch un plan de reconversion industrielle. Ils étaient partis sur le photovoltaïque, ça marchait très très bien. Jusqu'à ce que malheureusement, comme d'habitude, ce pays décide d'abîmer, de mettre des bâtons dans les roues à notre industrie du futur qui est l'industrie des énergies renouvelables. Donc il y a plein de perspectives de reconversion sur d'autres secteurs beaucoup bien meilleurs pour notre santé et notre avenir économique. – Autre secteur qui est impacté par cette mobilisation nécessaire, bien sûr, pour l'environnement, pour la survie de l'humanité, c'est le secteur aérien. – Vous avez raison, c'est pour ça que nous on considère que ce vote du 26 mai, c'est le vote du siècle. – Je voulais vous parler du kérosène, puisqu'il y a un rapport qui a été remis à la Commission européenne qui préconise une taxation du kérosène pour les vols intérieurs à l'Union européenne. C'est une satisfaction pour vous, bien évidemment. Vous voulez quoi ? Dissuader les Français de prendre l'avion ? Parce que c'est ça l'objectif aussi. – Non, vous savez, quand vous allez faire le plein avec votre voiture, vous êtes taxé à quoi ? 50, 60 %. Quand vous prenez l'avion, vous êtes taxé à zéro. Aux États-Unis, au Canada, au Japon, dans plein de pays, le kérosène est taxé. Donc on est dans une sorte de paradis fiscal du kérosène en Europe, à part quelques pays, comme la Suisse d'ailleurs, qui le font. Donc il est temps de taxer le kérosène, c'est une mesure de justice fiscale. Et puis vous savez, nous, notre combat au niveau européen… – Il faut une taxation des prix des billets, des tickets d'avion, des billets d'avion ? – Bien sûr, y compris pour financer. – Comment vous l'organisez cette taxation ? – Déjà, un, taxer le kérosène, on peut parfaitement taxer, vous savez, les avions quand ils viennent… – Et vous taxez en Europe, mais pas au Moyen-Orient, ni en Europe ? – Non, parce que ça… – Aux États-Unis ? – Non, aux États-Unis, ils le font. Aux États-Unis, ils le font sur les vols intérieurs. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'au niveau européen, puisque nous avons la possibilité de le faire, qu'on le fasse sur les vols intérieurs. Ce seront des milliards qu'on pourra investir dans les transports collectifs. Vous savez, pour les écologistes, c'est simple. Moins d'avions, plus de trains. – D'accord, moins d'avions, moins de personnels dans les compagnies aériennes. Le jour même où Air France annonce un plan de débarbés. – Mais bon, tout le monde se déplace. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment que l'aviation, qui est un secteur qui est en train d'augmenter ses émissions de gaz à effet de serre, donne sa juste part à la lutte contre les débarbés. – Vous déroulez le tapis rouge à des compagnies qui viennent de pays, justement, ou de secteurs du monde, où on ne respecte pas, justement, cette… – Mais vous savez qu'on est favorable à ce qu'on appelle un protectionnisme vert, c'est-à-dire une taxe carbone aux frontières de l'Europe, pour qu'il n'y ait justement pas de mise en concurrence de nos entreprises avec des entreprises issues de pays qui ne font pas d'efforts pour le climat. Et de la même façon, nous souhaitons que les produits qui sont issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale soient interdits du marché européen à un horizon de 5 ans. – D'accord, ça c'est une proposition d'ailleurs qui est largement partagée, j'ai remarqué par le… – Mais attendez, vous savez, l'écologie, c'est open source, que tout le monde reprenne, mais… – Yannick, j'ai une question sur l'aérien que je voulais vous poser. – Attends, j'ai une question sur l'aérien, j'ai une question. – Qu'on reprenne nos propositions dans les discours, dans les campagnes, pourquoi pas. – D'accord, désacte, désacte. – Mais j'en ai marre que ces gens-là ne votent pas quand il s'agit de voter. – Dites-moi, quel est le pourcentage imputable au secteur aérien dans les émissions de CO2 ? – Aujourd'hui c'est 3% en tout cas. – 3%, 3%. – Mais c'est en forte augmentation. – 3%, oui, mais par exemple… – C'est en forte augmentation, c'est là des secteurs qui… – Le secteur… – Comme le secteur des transports. – Oui, mais la technologie numérique, les portables par exemple, ça pollue plus, qu'est-ce qu'on fait ? – Mais moi, vous savez, on s'est battus au Parlement européen, notamment pour qu'il y ait… et on a gagné, c'est encore une victoire du Parlement européen, pour qu'il n'y ait plus ce qu'on appelle les minerais de sang dans vos portables. C'est-à-dire qu'une bonne partie des minerais très rares qui sont utilisés dans les portables viennent du bassin du Congo, sont exploités dans des conditions dramatiques encadrées par des milices qui violentent tout le monde. – Et bien justement, faisons de la traçabilité aussi sur les portables. – Une question sur la réforme de la fonction publique qui est examinée en ce moment à l'Assemblée nationale. Hier, vous avez eu une phrase qui a provoqué quelques remous, on va dire. vous avez dit que vous étiez favorable à un grand débat national sur le statut de la fonction publique pour voir comment on rapproche le statut de la fonction publique et le statut de la fonction privée. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer ? Est-ce que vous êtes pour une remise en cause du statut de la fonction publique ? – Mais non, mais non, il y a plein d'emplois, notamment dans la fonction publique, qui sont des emplois à vie et c'est normal, ça protège de l'intérêt général. – Dans les secteurs égaliens ? – Dans les secteurs égaliens, dans les hôpitaux, dans les trucs, il y a plein de choses. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y a toute une partie de notre population, et notamment les plus jeunes, qui n'ont accès à aucun statut aujourd'hui, qui ne sont quasiment protégés de rien. Et moi, je veux une harmonisation par le haut de tous les statuts, et notamment donner un statut à ceux qui aujourd'hui n'en ont pas. – Mais est-ce que vous trouvez ça bien que le gouvernement facilite le recours au contractuel ? – Non, parce que c'est la logique du gouvernement aujourd'hui, c'est la précarisation des statuts. – Et aujourd'hui, dans un monde où tout le monde se sent particulièrement précarisé, particulièrement vulnérable, il faut notamment donner des nouvelles sécurités… – Ce n'est pas pour le statut ? – Il faut notamment donner aux salariés de nouvelles sécurités, y compris autour des questions d'environnement, y compris autour des nouvelles façons de travailler. – Répondez-moi par oui ou par non à cette question d'un internaut du Cigarro. – Oui, votez Europe Écologie, oui, votez pour le climat, oui, votez pour l'Europe. – Ma question était celle-ci, c'est Philippe qui nous demande, pour lutter justement contre la pollution, contre la dégradation de la planète, faut-il limiter les naissances ? Oui, non. – Non, voilà, bon, très bien. – Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait… – D'accord, mais c'est sa question… – Ça s'appelle la dictature, ça. – Ça s'appelle la dictature. – Ça s'appelle une dictature, vous savez, éduquez les petites filles, envoyez, donnez des activités économiques aux mères, et vous verrez que la transition démographique, elle se fait toujours par la libération des femmes, par l'égalité femmes-hommes et par les enfants à l'école. – C'est comme ça qu'on gagne. – Non à la limitation des naissances, non à la dictature verte, nous dit ce soir Yannick Jadot. – Mais bien sûr, merci, là-bas. – Pourquoi il faut voter pour l'Europe ? Pourquoi il faut que les jeunes aillent voter pour l'Europe ? – C'est fini le temps de campagne pour que leur avenir ne soit pas dicté par d'autres, que les jeunes se mobilisent et s'emparent de l'Europe. – Merci, merci Yannick Jadot, on ne peut plus l'arrêter. – Ah mais ça, vous ne posez pas la question. – Allez, deuxième partie. – Votez Europe écologie, vous avez raison. – Oh, audition publique. – Aurore Laluc va finir par le dire. – Aurore Laluc va faire son entrée sur ce plateau. Bonsoir et merci. – Voilà, ils se croisent, ils se saluent. Aurore Laluc, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes quatrième sur la liste conduite par Raphaël Glucksmann, qui d'ailleurs devait être notre invité. Il s'est décommandé au dernier moment, il avait une urgence. – Je l'ignore, mais vous n'êtes pas content de m'avoir. – C'est une lune, non ? – Je ne sais pas, excusez-moi, je ne connais pas par cœur l'un des temps de Raphaël Glucksmann. – Nous sommes une équipe. Et c'est bien d'avoir des femmes aussi un petit peu, non ? – Il y a un esprit d'équipe, donc vous devriez savoir où vous êtes. – Bon, non, on se fait confiance les uns les autres. – Brigitte Boucher nous a rejoint. – Bonsoir Brigitte. – Alors donc, je le disais tout à l'heure, la gauche a du mal à exister dans cette campagne. C'est quand même l'un des autres enjeux du scrutin. On va parler des questions, bien sûr, fondamentales, de l'avenir de l'Union, de l'environnement, puisque c'est quand même votre spécialité, les questions écologiques. Mais quand même, il y a des partis qui jouent leur survie dans cette campagne. Et notamment, celui qui vous soutient. – Le Parti Socialiste, vous voulez dire, c'est ça ? – Oui. – Non, ce n'est pas les partis qui jouent leur survie. C'est la gauche qui joue sa survie. Et nous, comme Amida Goul a dit, on est en train d'essayer d'ouvrir une porte pour pouvoir reconstruire avec les bonnes volontés sur des bases claires et saines. Donc, ce n'est pas l'avenir des partis. Ce n'est pas ça le problème. Je crois que le Parti Socialiste se met assez en danger, même, pour pouvoir essayer de justement contribuer à renouveler la gauche. Ils n'étaient pas obligés de donner la taise de liste. Ils n'étaient pas obligés de donner la moitié des listes à eux. Ils se mettent tellement en danger qu'ils pourraient ne pas avoir de députés européens à Strasbourg. – Non, ça, je n'y crois pas du tout. – Vous n'y croyez pas ? Vous êtes confiante là-dessus ? – Ah, la remontada 2. – Ce n'est pas la question de la remontada, c'est qu'on voit ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, les salles sont pleines, on rajoute des chaises, on voit des gens qui n'étaient pas là avant, on voit des gens d'autres mouvements politiques. – Vous êtes assuré de faire plus de 5% ? – Dans le dernier sondage Arrest Interactive pour le Chigarro, vous êtes sous les 5%, donc sous le seuil de députés européens à Strasbourg ou à Bruxelles. – La campagne, elle commence, elle a été assez étouffée à la fois par le grand débat – Sauf que vous avez plutôt une campagne descendante que ascendante quand on regarde les sondages. – Sondages entre des nationalistes et des soi-disant progressistes. On commence la campagne, nous franchement sur le terrain, ça se passe très très bien. – Vous dites que la gauche va mal quand on regarde ailleurs en Europe, la social-démocratie se porte plutôt bien, elle arrive même au pouvoir en Espagne, elle se porte bien au Danemark, en Finlande. Est-ce que ce n'est pas un problème français finalement ce problème de la gauche ? – La gauche, quand elle fait ce sur quoi elle s'est engagée, effectivement, elle va bien, elle est rééluée, etc. – Alors justement, précisément, Mme Lalluq. – Donc là, il y a un besoin de montrer qu'il y a des alternatives, de renouveler, d'être réformiste et radicale, il y a besoin de renouer avec cette idée-là. – Justement, Mme Lalluq, qu'est-ce que vous avez à dire dans cette campagne européenne ? – Qu'est-ce qu'on a à dire ? On a à dire qu'on représente l'alternative pour une... – Une fois qu'on a dit ça, c'est une pétition de principe et il n'y a pas de contenu. – Je finis ma phrase, il y aura peut-être du contenu, vous géreré après. La gauche qui revient justement, la gauche écologique, la gauche féministe, la gauche qui veut porter la démocratie, lutter contre les lobbies. Nous sommes ceux qui allons allier justement la question sociale et la question environnementale. Vous aviez Yannick Jadot tout à l'heure sur le plateau, il nous fait des sorties assez étonnantes qu'il tente de contrecarrer après sur la question des fonctionnaires. – On lui a posé la question, il s'est expliqué, il s'est expliqué, je pense qu'il est en train de rétro-pédaler. Sur la question de la taxe sur les transactions financières par exemple, on voit bien que plein de partis maintenant, c'était censé aider les pays du Sud. Ce n'est pas grand-chose, c'est une petite taxe. Et on voit très bien que La République En Marche, mais Europe Écologie et Vert aussi, à mon grand étonnement, décident de la donner non pas à la solidarité internationale, mais à la transition écologique. – Mais qu'est-ce qui vous différencie vraiment des autres ? Parce que la taxe carbone, tout le monde la reprend maintenant, un Erasmus pour tous, tout le monde également, un SMIC européen, on l'entend aussi à La République En Marche. Qu'est-ce qui vous identifie finalement ? – Ce qui nous désidentifie, c'est justement ce lien entre social et écologie, et que notre programme est sérieux et cohérent. – Vous avez entendu M. Jadot avant vous ? – Mais justement, je viens de montrer justement que Europe Écologie et Vert est en train de faire un recul sur ce sujet. Nous proposons un pack climat, biodiversité, qui est un plan d'investissement au niveau européen, qui est le plus ambitieux. – Est-ce que vous n'avez pas non plus ? – Celui de la LREM n'est pas ambitieux, il est de 1 000 milliards sur 5 ans, le nôtre est de 400 milliards par an. Il n'est pas financé, le nôtre est financé. – Celui d'Europe, à travers une réorientation des subventions, à travers une réorientation de la politique de la Banque Centrale Européenne, à travers aussi un impôt européen, qui est l'impensé finalement de La République En Marche, qui se dit pourtant extrêmement pro-européenne. Et bien quand on aime l'Europe, on la finance, – Vous êtes pour respecter quand même les critères de Maastricht et les 3% de déficit public ou pas ? – Alors justement, sur cette question-là, nous ce qu'on propose, c'est de sortir les dépenses environnementales, les 3%. Premier point. Deuxième point, pour réorienter les politiques publiques européennes, on propose d'ajouter d'autres critères. Ça a déjà été fait, vous savez, il y a le 2-PAC, il y a le 2-PAC, le 6-PAC, donc ces critères ont évolué. Nous ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait ajouter des critères environnementaux et des critères sociaux, toujours liés les deux, toujours liés la question sociale à la question environnementale. – Je vous cite, Aurore Laluc, vous avez dit il y a un instant, nous sommes la gauche qui revient, et j'ai compris en vous écoutant que ça n'était pas la gauche qui avait régné avec François Hollande. Vous êtes d'accord ? Je ne me trompe pas ? – J'ai toujours été assez critique. – D'accord, donc je ne me trompe pas. – Je n'ai pas dit ça. L'inventaire d'Olivier, on peut être critique, sans dire que ce n'est pas la gauche, mais l'inventaire d'Olivier Faure était assez clair quand même sur le sujet, me semble-t-il. – La gauche qui revient, c'est-à-dire un peu en rupture avec la politique qui a été menée sous François Hollande. Je ne suis pas démenti quand je dis ça. Et pourtant, je vois aujourd'hui votre tête de liste. – Les revenants. – Raphaël Guissoine au milieu des revenants, justement, du hollandisme. – Christian Taubira, Bernard Cazeneuve. – Christian Taubira, Bernard Cazeneuve, Madame Hidalgo. – Alors, vous n'avez pas vu… – Majad Vallaud-Belkacem, voilà, qui sont là pour essayer de le regonfler. – Non, ce n'est pas pour le regonfler. Vous n'avez pas vu que ce matin, par exemple, on a reçu toute une jeune génération d'élus. Je pense à la maire de Rennes, Clermont-Ferrand, etc. Là, on était une bonne quinzaine. Et que Raphaël Guzman a reçu ses élus. Il travaille depuis longtemps. – Vous saviez où il est toujours arrivé. – J'étais avec lui à ce moment-là. Donc je savais où il était. – Mais vous, vous dites quoi ? Christian Taubira et Bernard Cazeneuve, ça peut aider, Raphaël Guzman ? Au contraire, ça va plomber. Ça va plomber la liste ou pas ? – Non, je ne sais pas ce que je dis du tout. Je suis en train de dire qu'il y a toute une nouvelle génération qui ait fait ce lien entre écologie et sociale, qui est en train de le porter et qui soutient, qui a le soutien de grandes figures comme Mme Taubira et bien d'autres. Il y a 50 élus qui ont dit qu'ils soutenaient la liste en vie d'Europe. Donc c'est un rassemblement qui commence plutôt bien, à mon avis. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il n'y ait pas de députés, on l'a dit, au Parlement européen, alors que justement la social-démocratie arrive à se maintenir dans les autres pays et pas en France ? En France, est-ce que vous êtes victime finalement d'un discours qui a oublié de se renouveler et d'un discours qui est assez peu original par rapport aux concurrents que vous avez devant vous et à côté de vous pour cette élection européenne ? Le discours que nous avons maintenant ? Non, je crois qu'il y a... Parce que social et écologie, je suis désolé de vous le dire, mais ça fait 30 ans qu'on l'entend. Ah non, ça ne fait pas 30 ans qu'on l'entend, social et écologie. Moi, je vais vous dire, j'ai travaillé, j'ai fondé un think tank sur les questions de transition sociale et écologique. Il y a 10 ans, on opposait systématiquement, 10 ans, la question sociale et la question environnementale. C'était impossible de lier les deux. Ça a été tout notre travail à nous, ONG, de montrer que la question environnementale était toujours une question sociale, que ce n'était pas une lubie de bobos, que c'était les plus pauvres dans tous les pays du monde qui pâtissaient le plus du dérèglement climatique et de la perte de biodiversité, que c'était les plus riches au sein de chaque pays et à travers le monde qui polluait le plus, et que jusqu'à présent, les fiscalités environnementales touchaient les plus pauvres et pas les plus riches. – Vous êtes d'accord pour dire que vous avez un peu oublié le peuple pour vous occuper des minorités ? Tout à l'heure, vous nous disiez, eh bien, on va vers des minorités qui n'ont pas le droit à la parole, et vous n'avez pas un peu oublié le peuple dans ce cadre-là ? – Le peuple, pas du tout. Alors je sais, le peuple, moi, c'est tout le monde. Cette histoire de déconnexion entre les élites et du peuple, j'ai un petit peu du mal. Le peuple, c'est nous tous. Nous, au contraire, ce qu'on propose, c'est un plan de transition écologique, sociale, qui va permettre de créer des emplois. On propose un bouclier emploi pour pouvoir aider aux transitions. Par exemple, je prends la question de la fonderie des Poitou. Ils sont sous-traitants dans les questions automobiles, dans tout ce qui touche à l'automobile. Une partie des fonderies s'occupe de tout ce qui est diesel et essence, une autre est sur l'hybride. Eh bien aujourd'hui, celle qui est dans le domaine du diesel et de l'essence est en souffrance. Et pour aider à faire cette transition, il faut protéger les salariés pour qu'ils puissent se former. C'est l'idée du cours Salvat en Allemagne, c'est le bouclier emploi que nous défendons, c'est-à-dire continuer à rémunérer à hauteur de 98% les personnes pour qu'elles puissent se former plutôt que les mettre au chômage technique, ce qui est un traumatisme pour l'entreprise et ce qui est un traumatisme pour le salarié. Voilà, on a plein de solutions concrètes qui mêlent justement le pouvoir d'achat, l'emploi et la question environnementale. Je prolonge un peu la question de Yves sur le peuple et les minorités, puisque vous avez critiqué la position d'Emmanuel Macron sur les frontières. Il a dit récemment, le chef de l'État, personne ne peut venir en Europe sans y être invité. Et vous vous êtes indigné. Vous considérez que c'est un discours de la droite la plus dur, c'est ce que vous avez dit. Mais quelle est votre position sur les frontières ? Est-ce que vous êtes pour des frontières ouvertes ? Mais il y a des règles de droit qui doivent être respectées. Après, on ne peut pas laisser les gens se noyer dans la Méditerranée. Il y a eu 17 000 personnes qui se sont noyées dans la Méditerranée ces dernières années. Ce n'est pas admissible pour un continent qui défend des valeurs aussi importantes que les nôtres, de laisser des gens mourir. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République ? Il faut revoir les accords de Schengen. Non, les électeurs de Schengen, il faut absolument les garder. Il faut revoir Dublin, évidemment, et il nous faut des voies légales. En fait, ce ne sont pas les ONG qui font le jeu des passeurs, contrairement à ce qui a été dit et ce qui a été très choquant. C'est le fait qu'il n'y ait pas de voies légales. Il nous faut des voies légales. C'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il nous faut des visas humanitaires. De toute façon, quand un pays est en guerre, quand un pays traverse des famines, on n'empêche pas les gens de fuir. Et c'est tout à fait logique. Moi, je suis maman, vous êtes peut-être parents, vous aussi. Excusez-moi, mais quand derrière vous, il y a des fusils, vous la traversez la mer. Qu'on vous dise que vous allez être arrêté ou pas aux frontières, vous vous sauvez. Est-ce qu'il faut des quotas d'immigration pour accueillir ces immigrés dans différents pays ? Et si jamais il y en a qui refusent, est-ce qu'il faut leur enlever des subventions européennes pour qu'ils acceptent cette répartition juste ? Je ne crois pas à la question des quotas. Je crois par contre qu'il va falloir créer un vrai dialogue, renfoncer le statut d'asile au niveau européen et faire preuve de solidarité entre les pays européens. Mais si cette solidarité, on voit bien qu'elle n'existe pas quand on voit la Hongrie qui érige des murs autour de ses frontières. Et la France. L'Allemagne a été d'une générosité incroyable. Elle a fait ce qu'il fallait faire. L'Italie aussi. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Espagne, l'Espagne, c'est la future. Au moment où l'Allemagne accueillait, c'était François Hollande qui était au pouvoir. Je suis bien d'accord. C'était le parti socialiste auquel vous êtes associée aujourd'hui. Je suis. On est une liste de rassemblement, encore une fois. On n'est pas d'accord sur tout. Je pense qu'il y a un inventaire qui a été fait. Et nous, on estime que ce qu'on fait quand il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée, c'est qu'on les sauve. C'est notre devoir. Est-ce que la politique d'aide et de France structurelle doit être corrigée en fonction de la politique qui est conduite sur le plan national ? J'entends dans les pays d'Europe centrale, par exemple, actuellement, il y a une grande polémique et une grande polémique au niveau de l'Europe en disant qu'il y a des pays qui tordent un peu, je dirais, les droits de l'homme, notamment en Pologne, notamment en Hongrie. Est-ce qu'eux, il faut revoir la politique d'attribution des France structurelle quand ils agissent ainsi ? Mais quand ils n'acceptent pas la solidarité, notamment pour l'accueil des réfugiés. L'article 17 a été en partie déclenché. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'on a un gros souci au niveau européen de projet. Il nous faut un projet qui nous réunisse tous ensemble plutôt qu'un projet qui nous sépare. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau européen. Et la montée des populismes, c'est tout ça, finalement. Ce sont des peuples qui se sentent méprisés et qui, finalement, vont s'en prendre aux autres par effet de récocher. Mais qui sont peut-être plutôt en colère après nous. parce qu'on les a laissés tomber. On n'a pas aidé les pays l'IPECO, les pays de l'Est. On ne les a pas aidés comme on a aidés en son temps. Vous savez très bien que les France structurelle sont allés d'abord chez eux. Et qu'ils ont bénéficié largement encore aujourd'hui. Je n'ai pas fini. Comme on a aidé autant l'Italie, le Portugal, l'Espagne, au début de la construction européenne. On ne les a pas aidés autant quand on regarde la réalité des chiffres. Donc il va falloir trouver un moment, un projet qui nous réunisse tous, qui nous fasse du bien et qui nous permette de contrer justement ces populismes. Vous savez, moi je suis économiste et un de mes économistes préférés s'appelle Keynes. Et Keynes, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec Churchill, avec Roosevelt, qui n'étaient pas des gauchistes me semble-t-il, il discute et il se dit c'est pas la relance, c'est la prospérité. Par le déficit et par l'aide. C'est jamais ce qu'a dit Keynes. C'est la prospérité. Churchill a dit la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, elle a eu lieu à cause de... Mais la Sociale Démocratie Européenne, elle est keynésienne aujourd'hui ? À cause de... Je crois pas. Juste, je finis là-dessus. À cause d'absence de prospérité. Pour unir le peuple, il faut de la prospérité partagée et c'est ça que nous défendons. Nous défendons une Europe Providence. D'accord. Vous vous dressez donc contre les nationalismes, contre les populismes, mais c'est également un peu l'attitude ou la posture que se donne Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de souhaiter son affaiblissement au soir du 26 mai ? Je trouve qu'Emmanuel Macron est dans une forme de populisme, fondamentalement. Le macronisme est devenu un populisme. Pourquoi il est devenu ? Il l'a peut-être toujours été, c'est vrai, dans le sens où son programme déjà n'est pas sérieux. Quand on aime l'Europe, on propose un programme sérieux. Il propose de faire tout ce qu'il n'a pas fait au niveau européen et tout ce qu'il n'a pas fait au niveau français. Au niveau environnemental, il propose des exemples, très clairement, de la liste des paradis fiscaux. Il veut lutter contre les paradis fiscaux au niveau européen alors qu'en France, il a proposé une liste de moins de 10 pays qui n'est absolument pas crédible dans lesquels on trouve des pays qui n'ont rien d'un paradis fiscal comme le Botswana, par exemple. Il oubliait qu'il siégeait au Conseil européen, M. Emmanuel Macron, la banque climat, biodiversité que nous défendons. Il n'en a jamais parlé. C'est dans son programme aujourd'hui. Et oui, pourquoi ne pas... Emmanuel Macron, il fait aussi un référendum pour ou contre lui maintenant. Vous l'avez bien vu, Orlaluc. Est-ce que vous pensez qu'il doit quitter le gouvernement comme le dit le Front National ? Non, ce n'est pas une question de quitter le... S'il est chaud à cette élection. Non, parce que ce n'est pas un référendum, c'est une élection européenne. Quand est-ce qu'on parle d'Europe ? Quand est-ce qu'on arrête de parler de la France ? Et je reviens sur la question de la banque climat, biodiversité que nous défendons. Il avait deux ans pour la proposer. Il n'a rien fait. Mais concernant les directives, il dit qu'il s'oppose aux extrêmes, par exemple. Mais il s'est allié avec la Hongrie d'Orban pour torpiller la directive sur les censeurs d'alerte. Non, il est populiste. Il a torpillé la directive sur le congé par Otal qui était une avancée. Non, tout ça, ça fait lui un populiste ? Ça fait lui... Vous l'avez dit. Oui, je pense. Vous vous pensez. Une certaine forme de populisme, tout à fait. Mais vous, vous serez où si vous êtes élu ? Chez les sociodémocrates, nous l'avons dit. Parce que le vrai clivage, tous, au niveau européen, c'est entre la gauche et la gauche. Mais il y a des eurodéputés sociodémocrates ? On va voir. Mais pour l'instant... Les sondages donnent à 140 à peu près. Donc, on donne un tout petit peu plus. Non, ça a augmenté ces derniers temps. Mais c'est ça qu'on doit faire parce que c'est une élection européenne. Est-ce que vous voulez maintenir ? Donc, il n'y a pas de clivage entre soi-disant progressistes et les nationalistes. Le vrai clivage au niveau européen, pas au niveau français, au niveau européen, c'est entre la droite et la gauche. Mais il y a des accords de compromis en permanence, vous le savez bien, entre le PPE et les socialistes. Alors, vous voulez rompre avec ça ? C'est justement pour ça qu'il va falloir être fort au sein du groupe social-démocrate pour pouvoir peser, pour pouvoir proposer une autre version de... De ces compromis. Des compromis, bien sûr, il n'y aura toujours. Des compromis. De toute façon, je vais vous dire, au Parlement européen, il n'y a pas forcément de groupe majoritaire. Donc, il faut à chaque fois trouver des alliances. Il y a toujours des alliances. Tous les groupes font des alliances, quelles qu'elles soient. Donc, on n'est pas pour la grande coalition, mais on veut peser pour pouvoir réorienter justement les politiques européennes. des États à Bruxelles. Est-ce que vous êtes pour la remise en question de la règle de l'unanimité qui prévaut dans beaucoup de domaines ? Sur la question de la fiscalité, c'est très problématique, effectivement. Mais Juncker en a parlé. Il y a quelques mois, il a fait une sortie, me semble-t-il, dans le Financial Times pour dire qu'il va falloir probablement revoir cette règle. Néanmoins, on oublie qu'il y a la coopération renforcée qui existe au niveau européen et qu'on peut avancer avec un petit groupe de pays. Merci, c'est à vous. Il a dit qu'il était pour l'adhésion d'autres États à l'Union européenne. De qui veut-il parler ? Est-ce qu'il est pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ? Je ne sais pas. Je n'étais pas au courant de cette question. Bon, d'accord. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous souhaitez aussi bonne chance à Benoît Hamon. Vous avez été très proche de lui. Vous l'avez abandonné. J'ai abandonné personne. Une trahison. Écoutez, s'il vit ça comme une trahison, moi, je ne trahis pas mes idées et mes idéaux et je ne trahis pas ma volonté de rassembler. C'est lui qui a trahi ses idéaux. d'Europe Écologie-Les Verts au départ. Vous étiez très proche. J'étais très proche d'Europe Écologie-Les Verts. Non, je n'ai jamais été encartée. Benoît Hamon d'Amour, Hamon. Pourquoi vous l'avez quitté, Benoît Hamon ? Parce que je voulais le rassemblement et qu'il me semblait qu'il y avait des gages qui étaient donnés. C'est un facteur de division, oui, alors. À gauche. Allez-y. Dites-le. Il n'a pas voulu le rassemblement, semble-t-il. Allez, merci beaucoup, Orla Luc, et vous saluerez, bien sûr, Raphaël Luxman de notre part. Merci à vous. J'ai compris qu'il vous avait manqué. Ah, non, non, non. Je suis désolée. Mais une fois que c'est bien, allez, merci beaucoup à vous. C'est Yann Brossat qui fait maintenant son entrée sur le plateau pour la troisième partie d'Audition Publique. Yann Brossat, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste du Parti communiste français dans ses élections européennes avec Stéphanie Lerouge de l'AFP qui nous rejoint. Alors, vous allez être la surprise de cette élection, j'ai lu ça ce matin dans l'Humanité. Si vous le dites, mais l'Humanité est un très bon journal que vous avez raison de lire tous les matins. Exactement. Surprise, car vous faites sensation, c'est vrai, tout le monde. J'ai lu aussi dans le Figaro que vous étiez, la bonne surprise aussi, elle vous donnait un coup de jeûne au Parti communiste français. Yann Brossat, vous pouvez être content de ce que je vous dis, je suis très heureux de ce que vous dites. Mais pas dans les sondages. Pas dans les sondages. Je savais qu'il y avait une suite. Comment vous expliquez qu'effectivement, vous êtes médiatiquement, on va dire encensé, mais bien accueilli et que populairement, dans les sondages, en tous les cas, les intentions de vote, c'est pas encore tout à fait ça. Mais parce que c'est une campagne qui, c'est une campagne qui en réalité démarre pour beaucoup de Français. Beaucoup de Français ne sont pas aujourd'hui dans la campagne. Ils ont plein d'autres choses à faire que de s'intéresser à ces élections européennes. Donc, il nous reste deux semaines et je suis convaincu que nous réaliserons un bon résultat et que ces élections marqueront le retour du Parti communiste sur la scène politique française. conflit la crise plutôt sociale en France depuis maintenant quelques cinq mois à polluer ces élections européennes et cette campagne. Non, je ne dirais pas ça. Je pense au contraire que cette crise sociale, ces mobilisations, celle des gilets jaunes, mais les mobilisations de manière plus large ont permis de pointer du doigt les injustices sociales qui existent dans notre société. Sixième puissance économique du monde, 9 millions de pauvres dont 3 millions d'enfants. Ce sont des questions qui doivent être au cœur de la campagne des élections européennes. Et puis par ailleurs, ce qui s'est dit à travers ces mouvements, ce sont des choses que le Parti communiste porte depuis très longtemps. L'augmentation du SMIC, l'augmentation des salaires, le nécessaire partage des richesses, tout cela, ça renvoie à des revendications que nous portons. Il y a beaucoup d'abstentionnisme chez les gilets jaunes. Comment vous espérez contrer ça ? Parce qu'ils sont plutôt dans un dégagisme général vis-à-vis de tous les représentants politiques. Ce que je veux dire à ceux qui nous écoutent, et il y a peut-être des gilets jaunes parmi eux, beaucoup d'électeurs de gauche aussi qui aujourd'hui envisagent de s'abstenir, j'ai envie de leur dire, vous savez, ceux qui vont bien, ceux qui se portent bien, les banquiers, ceux qui ont plein d'argent, ils vont toujours voter. Et donc je veux leur dire que si vous, qui peut-être avez des difficultés, qui souffrez du chômage, qui souffrez des bas salaires, si vous ne votez pas, vous n'aurez pas demain de représentants pour vous défendre au Parlement européen. Donc pour que ce soit équitable, il faut que tout le monde aille voter, et il faut notamment que ceux qui sont les plus en difficulté aillent voter comme on se rend en manifestation. Si vous avez des députés, ce qui n'est pas encore évident, des députés européens, puisqu'il faut 5%, c'est une barrière qui n'est pas encore tout à fait atteinte de votre part, où siégeront les députés communistes européens ? Au Parlement de Strasbourg. Là où ils siègent depuis toujours. Les communistes ont déjà un groupe au Parlement européen, c'est le groupe de la gauche unitaire européenne, qui compte 52 membres. Alors c'est un groupe qui est minoritaire, puisqu'il y a en tout 751 eurodéputés. Cela dit, c'est un groupe et ce sont des députés qui ont fait la preuve de leur efficacité. Je prendrais un exemple concret. L'aide alimentaire. Le programme européen d'aide alimentaire, il était prévu qu'il soit supprimé. Il profite à 3 millions de Français qui sont les plus en difficulté. Ce sont les députés européens communistes qui l'ont sauvé. Je crois que c'est un bel exemple qui montre l'utilité d'avoir des députés communistes au Parlement. Est-ce que vous êtes comme Marine Le Pen ? Vous souhaitez un échec de la liste macroniste, un peu le cas qu'elle arrive en deuxième position derrière le Rassemblement national pour affaiblir le chef de l'État car Marine Le Pen tient un discours social. Vous l'avez noté. Elle dit, si Emmanuel Macron arrive en tête, il va pouvoir faire passer la réforme de l'assurance chômage, de l'assurance des retraites. Est-ce que vous tenez ce discours-là, vous aussi ? Il y a au fond une gigantesque arnaque. On essaye de nous faire croire que cette élection européenne est le remake de l'élection présidentielle. Et le président de la République, Emmanuel Macron, fait tout pour transformer... C'est Marine Le Pen qui est là. Oui, les deux. Ce n'est pas un duel, c'est un duo. Et ils ont l'un et l'autre intérêt à transformer cette élection européenne en un remake de l'élection présidentielle. un référendum anti- ou pro-Macron ? Ce n'est pas le sujet. C'est un référendum sur les politiques libérales qui sont appliquées à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe. Et le Parti communiste a ceci de cohérent et de constant qu'il a rejeté tous ces traités européens ultra-libéraux, y compris l'acte unique sur lequel le Rassemblement national à l'époque s'appelait le Front national, s'était abstenu. C'est-à-dire qu'il a laissé passer l'acte unique et les 300 directives de libéralisation qui sont passées derrière. Le Parti communiste, lui, il est constant, il est cohérent sur cette question-là, non pas parce que nous sommes anti... Il est cohérent dans la dénonciation de tous les accords internationaux. dans la dénonciation de ces traités européens Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence à vouloir suéger au Parlement européen et à être, comme vous l'êtes, quelque part, souverainiste ? Je ne suis pas souverainiste, en tout cas. Je suis très attaché à ce que nous sortions de ces politiques libérales. La question, ça n'est pas d'être... Mais quel rôle vous voyez au Parlement européen ? Mais le rôle que nous avons... Mais le rôle que nous avons toujours eu, nous nous sommes battus, par exemple, pour faire en sorte que les travailleurs de la route, ça a fait l'objet d'une directive récente, ne souffre plus du dumping social et qu'à travail égal, salaire égal et qu'on n'est plus cette espèce de concurrence sauvage qui fait que des routiers roumains sont payés 500 euros quand ils travaillent en France. Donc, on a là des combats... Harmonisation sociale. Harmonisation sociale par le haut. On arrête les travailleurs détachés. On arrête ce système absurde qui fait qu'aujourd'hui, on met en concurrence le travailleur français avec le travailleur polonais et on met en concurrence le travailleur polonais avec le travailleur bulgare. Qu'est-ce qu'on fait des travailleurs français qui sont eux-mêmes détachés ? Parce qu'il y a des abus dans le système qui ont été corrigés par ailleurs. Michel Grossior, soyons sérieux. Lorsqu'un cadre... Mais oui, mais lorsqu'un cadre français va travailler en Roumanie, vous croyez qu'on l'attire vers la Roumanie avec un salaire de 500 euros ? Donc, de fait, le problème ne se pose pas puisque les travailleurs détachés français qui vont travailler dans les pays de l'Est, ce ne sont pas des ouvriers, ce sont plutôt des cadres. Donc, le problème ne se pose absolument pas de la même manière. C'est absurde. On vous entend. Mais surtout, surtout, monsieur Grossior, je ne veux pas en rester à l'idée que Mme Le Pen tient un discours social parce que ça n'est pas la réalité. En tout cas, elle tient peut-être un discours social mais la réalité de ces actes et y compris des actes des députés du Rassemblement National au Parlement européen, ça n'est pas le social. Elle dit même par ailleurs aujourd'hui, je suis prêt demain à des majorités de projets avec par exemple la France Insoumise. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous avez vu ce qu'ont décidé ces alliés autrichiens, ils dirigent l'Autriche en ce moment. Il y a un gouvernement d'extrême droite en Autriche. Ils ont mis en place la semaine de 60 heures, 60 heures de travail par semaine et Mme Le Pen veut nous faire croire que c'est avec ces gens-là qu'elle va construire l'Europe sociale. Il n'y a pas une arnaque quelque part ? Puis par ailleurs, Mme Le Pen, elle n'est pas favorable à l'augmentation du SMIC. Elle n'est pas favorable au retour de l'impôt de solidarité sur la fortune et sans doute parce qu'elle est concernée elle-même étant châtelaine. Vous ne souhaitez pas vous non plus qu'elle arrive en tête le 26 mai. Donc je dis que le sujet c'est un scrutin à la proportionnelle. Vous ne souhaitez pas qu'elle arrive en tête. C'est un scrutin à la proportionnelle. On élit nos eurodéputés. On n'est pas là pour dire ça n'a aucune importance. De classement ? Non, ça n'est pas le sujet. Si c'est un impact politique majeur, vous le savez bien. Le sujet, c'est de savoir combien on aura de députés européens pour refuser ces politiques libérales. La gauche en France va à cette élection européenne plus émiettée que jamais. Vous êtes conseiller de Paris. Vous faites alliance avec Mme Hidalgo qui est socialiste. Vous vous entendez plutôt bien avec elle dès le premier tour. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire une union de la gauche au moins avec le Parti socialiste avec M. Hamon ? Pourquoi vous n'y arrivez pas à faire ça ? Parce que ça n'est pas le même sujet et qu'autant dans une ville comme Paris on peut se mettre d'accord sur le logement, sur la voirie, sur les transports, autant sur la question européenne il y a toujours eu un débat qui a traversé la gauche. Je vous le disais tout à l'heure le Parti communiste a refusé tous ces traités européens ultra-libéraux. Le Parti socialiste et ça n'est pas lui faire insulte a voté tous ces traités européens. Ils ont voté l'acte unique, ils ont voté le traité de Maastricht, ils ont voté le traité constitutionnel européen. Et même quand nous étions au gouvernement ensemble, la question européenne était une question sur laquelle nous n'étions pas d'accord. Donc il faut admettre que sur un certain nombre de sujets on n'est pas d'accord. Et ça n'aurait pas été honnête. Et j'en termine juste pour répondre à la question d'Yves Tréard, ça n'aurait pas été honnête de se retrouver sur une même liste si nous ne pensons pas la même chose sur la question européenne. Et par ailleurs, le Parti socialiste a dirigé le Parlement européen avec la droite pendant des années. Donc de fait, nous ne sommes pas d'accord sur cette question-là, ça ne nous empêche pas localement de construire des majorités sur des enjeux locaux. – Stéphanie ? – Oui, je précisais juste qu'il y a eu des discussions encore tardives avec Benoît Hamon. Lui dit même qu'il était prêt à se ranger derrière votre numéro 2, Mme Bourlard. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Puisque actuellement, vous, vous êtes autour de 3%, lui autour de 3% également et vous allez certainement, l'un comme l'autre, ne pas avoir d'élu. – D'abord, je ne vous permets pas de dire que nous n'aurons pas d'élu. Je me bats tous les jours pour en avoir et je suis convaincu que nous en aurons parce que c'est un objectif qui est tout à fait atteignable. C'est 800 000 voix et je suis convaincu que nous les aurons. Pour le reste, moi, j'avais souhaité que nous puissions faire alliance avec Benoît Hamon. Nous y avions d'ailleurs fait un certain nombre de propositions en ce sens. Ça n'a pas été possible. Je ne veux pas refaire l'histoire, simplement. Je voudrais m'adresser à ceux qui nous écoutent et leur dire que, au fond, dans cette période très confuse à gauche, je crois qu'il faut faire confiance justement à des gens constants et des gens cohérents. Et quand on élit des députés européens communistes, on sait dans quel groupe ils vont siéger au Parlement européen, on sait ce qu'ils voteront, on sait qu'ils refuseront les privatisations, les fameuses directives de libéralisation, on sait qu'ils défendront les petits et l'intérêt du plus grand nombre. Donc je pense que, justement, dans cette période très confuse, le Parti communiste peut être un repère à gauche. Alors, vous dénoncez l'Europe libérale depuis le début de cet entretien, Yann Brossard. Vous dénoncez aussi, j'ai remarqué, l'Europe austéritaire. J'ai envie de vous demander où est-ce que vous avez vu ça en France ? Nous avons une dette qui s'approche de 100% de notre richesse, le déficit se creuse, et puis Emmanuel Macron a renoncé quand même tout à fait récemment à essayer de resserrer les cordons de la bourse, un pays très endetté, tout cela pour satisfaire les gilets jaunes. Alors, où est-ce que vous avez vu que l'Europe était austéritaire au point d'imposer sa politique et sa vision à la France ? D'abord, je le vois dans les traités européens, dans les traités européens. Non, mais dans les faits ! Le déficit, la dette... Partout, Michel Grossiore, où je me balade en France, je vois des fermetures de services publics et je vois des Français de gauche comme de droite, d'ailleurs. Vous avez vu des dépenses publiques. Vous permettez qu'on parle... Le chef de l'État qui renonce à supprimer des postes de fonctionnaires. Un mot ! Allez-y, c'est à vous. Vous permettez qu'on vous réponde et qu'on interrompe vos questions par mes réponses. Ce que je vois partout en France, ce sont des mobilisations pour défendre des services publics qui ferment en 20 ans. Nous avons perdu 40% de nos maternités. Au cours des 20 dernières années, le nombre de femmes... Les maternités, on peut ouvrir le chapitre des maternités. Oui, bien sûr. Vous savez bien que les femmes, elles votent aussi avec leurs pieds. Parfois, elles choisissent d'aller accoucher dans des cliniques sécurisées avec un vrai plateau technique. Vous le savez. Trouvez-vous normal que l'an dernier, dans le lot, il y a eu 15 femmes qui étaient accouchées sur la route ? Est-ce que vous croyez que c'est bien ? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Est-ce que vous trouvez que c'est digne de la sixième puissance économique du monde ? Non, je ne considère pas que ce soit normal. De même que je considère absurde qu'on continue à fermer des petites lignes de chemin de fer jugées non rentables et du coup, on oblige les gens à utiliser leurs voitures et à polluer. Donc, je vous le dis, l'austérité, je la vois partout et je la vois dans la mobilisation de tas de gens qui refusent la fermeture de ces services. Plusieurs petites questions comme ça sur l'Europe. Pour ou contre la révision des accords de Schengen ? Non, je ne suis pas favorable à la révision des accords de Schengen. Traité de Dublin ? Non. Enfin, pardon, les accords de Dublin, oui, bien sûr. Ce sont des accords qui sont par ailleurs absurdes et qui sont pour beaucoup dans les campements qui se multiplient un peu partout. Est-ce que l'Europe doit aller plus loin et plus vite sur l'interdiction du glyphosate ? Oui. Elle doit le faire le plus rapidement possible. Les députés européens communistes plutôt que sur la ligne... Absolument. D'ailleurs, les députés européens communistes et notre groupe de manière unanime avaient demandé l'interdiction immédiate du glyphosate absolument et non pas le report à 5 ans. Stéphanie, il y avait une question justement sur les questions environnementales et c'est peut-être là que se niche la révolution du Parti communiste français. On va le voir. Tout le monde se réclame de l'écologie dans cette campagne, en tout cas de la République en marche à la France insoumise. c'est une priorité. Vous, vous avez plutôt l'image d'un parti productiviste. Comment vous intégrez cette problématique dans votre programme ? D'abord, nous sommes profondément attachés à l'écologie, à la défense de l'environnement. Je considère pour ma part, et j'espère ne pas être le seul, qu'on ne peut pas d'un côté dire on défend l'environnement et de l'autre, continuer à défendre un système ultralibéral qui consiste précisément à n'avoir que la recherche du profit pour objectifs. Même sur le nucléaire, même sur le nucléaire. Mais aujourd'hui, le parti communiste a toujours été pro-nucléaire. Le parti communiste dit deux choses. La première chose que nous disons, c'est qu'il faut réduire la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Et la deuxième chose, c'est que la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et que donc, par exemple, l'un des objectifs que l'Union européenne devrait se fixer, c'est un plan massif visant une meilleure isolation de nos bâtiments. c'est quand même la question centrale, c'est 40% de nos dépenses énergétiques. Tout le monde le dit, mais faisons-le. Utilisons par exemple l'argent de la Banque Centrale Européenne qui a versé 3 000 milliards d'euros aux banques privées depuis 10 ans, qu'un peu de cet argent puisse aller vers un plan pour la rénovation énergétique de nos bâtiments. C'est ce que j'ai fait à Paris en tant qu'adjoint en charge du logement. Nous avons rénové 40 000 logements sociaux. On y a mis 1,5 milliard, 55% de gains énergétiques. Si on était capable de faire ça à l'échelle européenne, on rendrait un grand service à l'environnement. Petite correction sur la Banque Centrale Européenne. Si la Banque Centrale Européenne n'injectait pas autant d'argent dans nos pays, vous auriez des taux d'intérêt très élevés et ces taux d'intérêt très élevés pénaliseraient les plus modestes. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Simplement, elle a versé depuis 10 ans 3 000 milliards d'euros aux banques privées sans aucune espèce de conditions ni aucune espèce de contrepartie. Et j'ai dit que si une petite partie de cette somme était allée vers la transition énergétique, ça aurait été pas mal quand même. Alors, vous menez différents combats, Yann Brossat, notamment j'ai vu contre les GAFA et leurs puissances. Comment est-ce que vous avez vécu l'entretien accordé par Emmanuel Macron à M. Zuckerberg, le patron de Facebook, qui a été reçu comme un chef d'État ? Comme un chef d'État. Est-ce que ça vous a choqué ? Ou vous avez dit oui, c'est la bonne méthode pour essayer de réduire l'influence, les excès du réseau social et même les dangers que Facebook peut faire courir, on le voit, sur la démocratie ? Eh bien, je vais vous le dire, j'ai fait l'expérience. A Paris, il y a quelques années, le patron fondateur de Airbnb avait été reçu en grande pompe par la mairie de Paris et nous lui avions fait gentiment un certain nombre de demandes. On n'a rien obtenu. Rien obtenu du tout. Et donc, le constat que nous avons fait, c'est que le seul moyen d'y arriver face à ces GAFA, c'est le rapport de force et y compris un certain nombre de procédures judiciaires. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a aujourd'hui des GAFA qui sont plus puissants que les États. Les GAFA, c'est 3 600 milliards d'euros de valorisation boursière. Plus puissants que les États. Ils dictent leurs lois et ils se fichent totalement de nos législations locales et nationales. Donc, croire qu'on y arrivera simplement en leur demandant gentiment de bien vouloir respecter la loi, je n'y crois pas une seule seconde. Il n'y a pas que ça. On n'a pas fait que des sourires et on n'a pas simplement revendiqué amablement. Je crois que le gouvernement a arrêté une taxation récemment des GAFA. Ça, ça va dans le bon sens quand même ? Vous avez vu cette taxe 500 millions d'euros. C'est un début. 500 millions. C'est un tout début, début. Ce n'est pas une taxe, c'est une taxe confetti. Mais l'Europe et la France est un peu leader pour le coup. Une mini taxe confetti. Enfin, leader, leader. Vous vous rendez compte ? Le gouvernement présente cette taxe comme une grande victoire. Elle va rapporter peut-être l'année prochaine 500 millions d'euros, soit 7 fois moins que l'impôt de solidarité sur la fortune dont on nous avait dit qu'il fallait le supprimer parce qu'il ne rapportait rien. Donc, j'ai quand même un peu de mal à comprendre l'argumentation du gouvernement. Non, la réalité, c'est qu'il nous faut nous battre à l'échelle européenne pour une harmonisation fiscale. Il n'est pas normal que ces multinationales soient taxées à 9%. Vous savez qu'on a des intérêts qui sont divergents. Alors même que nos PME payent leurs impôts. Les Allemands ont dit non précisément parce que justement ils ne voulaient pas se mettre mal avec les Américains, notamment sur le marché automobile. Battons-nous. On ne peut pas accepter que ces multinationales fassent leur loi et que dans le même temps nos petites PME payent leurs impôts se mis sur l'ombre. Vous pourriez aussi commencer et vous utilisez Facebook. Vous utilisez Google. Il est très présent sur Facebook. Vous pourriez aussi ne pas collaborer avec ces géants de la carrière. Regardez, des tas d'éditorialistes du Figaro qui dénoncent le fonctionnement de la sécurité sociale utilisent la sécurité sociale. Donc si vous voulez qu'on joue à ce petit jeu-là, ce sera contradiction pour contradiction. Très bien. Écoutez, on ne va pas organiser le combat simplement parce qu'on manque de temps et que l'émission s'arrête là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine. Votre score, alors, la remontada pour vous, c'est combien ? Nous dépasserons les 5%. 800 000 voix, c'est accessible. Et nous aurons des députés européens, ça en donne 4. Merci. Bonsoir à tous. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada